Pour mobiliser, c'est facile. On a encore une petite chance peut-être de finir européen donc il faut être motivé. Il nous reste trois matchs. Je pense que si on arrive à gagner trois matchs, on vit dans une période où on a trois défaites d'affilée donc pourquoi pas trois victoires d'affilée. Oui, vous y croyez ? Oui, on croit, on croit parce qu'on finit une superbe saison. Je pense qu'on a tous envie aussi de la bienfine. Comment tu sens justement le groupe, tes coéquipiers ? Il y a une mobilisation générale justement à l'arrivée de ces trois matchs ? Oui, on est tous concentrés. Je pense que le coach nous a passé le message, qu'il nous reste encore une petite chance. Il ne faut pas qu'on lâche ces trois matchs assez compliqués, deux déplacements et un domicile. Bon, après c'est à nous d'essayer d'être performants sur ces trois matchs. Tu as l'impression que le groupe a été touché par les trois défaites et que c'est un vrai coup d'arrêt ? A tous les groupes, quand il y a trois défaites d'affilée, je pense que toutes les équipes, il y a un petit coup dans la tête. Je pense que ce n'est pas que nous, mais c'est sûr que je pense que c'est la première fois de la saison qu'on a trois défaites d'affilée. Donc ça fait mal, mais bon, après on est tous conscients que si bientôt la fin de la saison, il nous reste trois matchs, il faut se donner à fond et après on verra à la fin. Tu penses que ce groupe-là, cette équipe-là, a la force de caractère pour aller gagner ces trois matchs-là ? Il y a des joueurs pour ça. Après, c'est une équipe assez jeune quand même, mais bon, on sait qu'on est capable par rapport à notre qualité. Donc on va essayer de le faire pour montrer qu'on a une bonne équipe. Malgré la défaite face à Saint-Etienne, est-ce qu'il faut se baser sur un état d'esprit ou faire un bon match, pas de réussite, moins d'efficacité ? Mais est-ce que ça peut être match par référence, mais un match qui peut vous servir pour rester sur cette dynamique-là ? Oui, je pense qu'on était tous conscients qu'après cette défaite contre Saint-Etienne, on avait fait un gros match. On n'a pas réussi à y marquer, je pense que si on a ce même état d'esprit sur les trois derniers matchs qui nous manque, qui nous reste, donc qu'on est plus efficace devant et derrière, donc il n'y a pas de secret pour réussir. On a l'impression quand même que cette équipe allait aller au maximum de ce qu'on pouvait et que des garçons comme Ossillon, Aguilar, perdent un peu de plus-value pour aller plus haut ? Oui, ça c'est peut-être une image qu'on est en train de passer, mais je ne crois pas. C'est sûr qu'on a Ossillon et Aguilar qui ne sont plus dans l'équipe. Dans le chemin qu'on joue actuellement, c'est deux joueurs qui nous ont porté énormément offensivement. Après, il y a d'autres joueurs qui l'ont remplacé et ils font avec leurs moyens. Comme je disais, on a encore une chance de finir bien la saison. Pourquoi pas se donner à fond jusqu'au bout ? Et puis après, si on arrive à être dans le site premier, c'est du bonus parce que je pense que personne ne nous attendait déjà à faire une saison comme on est en train de la faire. Et toi, tu viens de prolonger d'une saison qui est dernière ? Je ne sais pas, mais je suis fier de pouvoir le faire à mon âge parce que c'est une grosse fierté pour moi. Je pense que toute ma carrière, j'étais jugé par X raisons et depuis un moment, je suis jugé par rapport à mon âge. Et puis moi, j'essaie de montrer sur le terrain qu'on a envie et qu'il est dans la tête qu'on veut. Il n'y a pas d'âge pour continuer à jouer au foot à haut niveau. Oui, parce qu'il y a déjà deux saisons, on n'était pas sûr que tu fais un titulaire et puis tu as fait 32 matchs. Cette saison, c'est pareil. Est-ce que la saison prochaine, tu te mets dans cette optique-là de jouer le plus possible ? Oui, je vais me préparer pour jouer. Après, comme je disais, début de saison, c'est un choix d'entraîneur. Je ne me prépare pour être à la disposition. Après, si l'entraîneur fait ses choix et que moi, je suis dans ses choix, tant mieux. Après, c'est sûr qu'il faut que je sois à 100% physiquement et après, le reste, c'est sous le terrain qu'on le montre. Ce sera ta dernière saison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être à Montpellier. Après, je ne sais pas s'ils vont vouloir prolonger encore d'un an. Non, je ne sais pas. Là, je suis déjà fier de pouvoir continuer à 41 ans bientôt. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés jusque-là en jouant en plus. Donc, c'est une très grosse fierté pour moi. Personnellement, je suis fier. Là, tu as reçu la médaille de citoyen d'honneur, je crois, de Laurent Pionnet. Ça représente quoi pour toi ? Moi aussi, c'est une fierté. C'est une fierté parce qu'avec Laurent Pionnet, Souleymane Camara et moi, on était tous les trois à recevoir cette médaille. Donc, on rentre aussi dans l'histoire de la ville. C'est une récompense, je pense. Voilà, il y a la fierté. On est tous très heureux de la recevoir. Est-ce que pour la saison prochaine, vous allez trouver un accord avec des dirigeants pour que tu joues certains matchs et pas d'autres ? Ou tu vas repartir à zéro ? Je ne suis pas à zéro. Je n'ai jamais discuté de ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'entraîneur qui fait ce choix. Ils ne m'ont pas dit, voilà, tu vas jouer deux matchs ou tu vas jouer trente matchs. Après, si moi, je vois que je ne suis pas bien physiquement, je suis à la rue. Donc, ils n'ont pas besoin de me demander combien de matchs je vais jouer. Et là, tu termines cette saison en étant comment physiquement ? Est-ce que tu as l'impression d'être dans le même état physique que les saisons précédentes ? Est-ce que tu sens un petit peu d'usure ? Non, franchement, dans ma tête, je pense que la fatigue, c'est surtout dans ma tête. Dans ma tête, je suis très bien. On a tous des petits pépins à droite à gauche, je pense, tous les joueurs en fin de saison. Parce que voilà, une saison, ça te laisse des traces. Donc moi, comme tous les autres joueurs, on a tous des petites douleurs. Mais ça fait partie d'une saison. Après, physiquement, je me sens très bien. Pour revenir au match de Nantes, il y a eu des propos du président de Nantes, qui avait comparé Ranieri à la Mercedes et Gerzac à deux chevaux. Je ne sais pas si tu te souviens. Est-ce que ce genre de propos, c'est une motivation supplémentaire avant d'aller à Nantes ? Pas du tout. La motivation qu'on a, c'est de gagner les trois matchs. Si ce n'était pas Nantes, c'était une autre équipe. La motivation, elle était celle-là. Ça rajoute pas un peu de 7 ? Franchement, nous, sur le terrain, on va montrer qu'on a une bonne équipe de Montpellier. Et puis après, ces propos-là, ça reste des propos que c'était plus par rapport au coach que par rapport à l'équipe de Montpellier. Donc nous, sur le terrain, on va montrer qu'on a une équipe qui a un peu fini dans les 6 premiers. Merci. Merci. J'avais une dernière question sur l'éventuel non-renouvellement de Laurent Pionnier. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer là-dessus. Comme c'est un historique du club, vous avez un regard sur ça ? Moi, je suis un peu déçu parce qu'après des longues années dans un club comme il a fait, 20 ans, même plus, je crois. C'est une fin. Malheureusement, on sait qu'on a une carrière de footballeur. Un jour, elle va s'arrêter. Là, pour lui, je ne sais pas s'il va continuer de jouer au foot. Mais l'histoire avec le Montpellier, ça se termine. J'espère qu'il va profiter aussi pour bien finir cette saison, pour le rendre hommage aussi à lui. Je pense que passer 20 saisons dans un club, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Je tiens un gros coup de chapeau à Lolo parce que depuis que je suis arrivé, il a montré que c'est un joueur qui peut compter sur lui, sur le terrain. Même si après, sur le terrain, il n'était pas, comment on peut dire, au niveau que tout le monde pensait qu'il devait être en tant que gardien. Parce que voilà, il y a eu ce petit rôle toujours d'être le deuxième gardien. Mais je pense qu'il avait aussi la place d'être le gardien numéro un. Après, c'est comme je l'ai dit, c'est un choix d'entraîneur. C'est l'entraîneur qui choisit son gardien. Mais bon, voilà, c'est une histoire que ça se termine pour lui. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Je ne sais pas s'il va continuer encore le football, mais s'il ne continue pas, il va bien profiter de sa femme et ses enfants. Donc, qu'il y ait de bonheur pour la suite de sa vie. Merci.